bonjour les frères sœurs comment allez vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre image puissant c'est un témoignage vraiment étonnant comment j'ai écouté je me suis dit vraiment nous devons chaque jour analyser notre vie puis j'ai cher à savoir quels sont les éléments quand même qui sont sur nous qui risquent de nous faire obstacle qui nous qui risquent de nous empêcher même de voir dieu à nous tous nous vouloir aller au ciel mais pour aller au ciel il faut se sentir il faut abandonner quand même les choses de ce monde il faut vraiment faire ce qu'il faut parce que si vous voulez savoir sur la terre ici il y en a une guerre qui est là une guerre spirituelle qui existe entre le bien et le mal qui va gagner regardez le camp s'il vous plaît mon dieu le diable et ses démons en réunion et ces gens-là causent et ils parlent et racontent des trucs une jeune soeur ici va faire trois jours de prières successives et elle va nous dire qu'elle va voir genre une vision elle va se retrouver dans un endroit bizarre où elle va voir des démons de tous sortes regardez même celui même qui est là bas regardez son visage comme il est il a arrangé il a animé d'une grande colère il est même chaud ah qu'est ce qui ne va pas avec lui et toutes ces choses que nous voyons qui ressemblent à des choses des créatures de films d'horreur elle doit nous dire que toutes ces choses correspondent réellement à ce qu'on voit de le monde des ténèbres ou encore même en enfer le royaume de satan et il va nous expliquer c'est un détail les stratégies du diable comment il veut se faire passer pour quelqu'un qui n'existe pas afin de pouvoir tromper au maximum des personnes parce que vous savez il y a des gens qui ont toujours voulaient parler de jésus christ il a sorti dit non ce sont les histoires ça n'existe pas comme vous voulez parler des résistances des défenses des ténèbres les gens et des gens encore parce que c'est de la blague mais ici vous serez même surpris que dieu nous aide nos frères et soeurs que dieu nous aide vraiment nous avons besoin de nous livrer à lui nous avons besoin de nous confier à lui et nous demander de nous aider et c'est de la prière que tout se passe parce que c'est là même d'où va nous venir d'où va nous venir notre force voilà est-ce que vous êtes même chaud est-ce que vous êtes même prêt si vous avez chaud et que vous êtes prêt fermer tous les yeux et prions ensemble les yeux fermés tous ensemble Seigneur Jésus Christ vient nous sauver de la main de nos ennemis de la main de ceux qui nous persécutent de la main de ceux qui misurent de mauvaises choses contre nous tous les plans du diable et ces démons contre nous et nos familles même nos activités que cela ne voit jamais le jour merci Seigneur de nous aider même à surmonter toutes les difficultés de la vie les temps sont difficiles il y a trop de pièges en le monde donne nous ton esprit du Seigneur ta connaissance afin que nous puissions découvrir ce que nous devons découvrir pour que notre âme soit sauvée nous savons que vanité de vanité tout est vanité l'agent de réquis beaucoup de personnes courent ce sont des choses éphémères même ceux qui sont morts peuvent en témoigner les morts n'ont plus besoin d'argent nous avons besoin Seigneur de ta parole pendant que nous sommes en vie sur cette terre nous avons besoin Seigneur de faire de bonnes soeuvres afin que toi Seigneur tu puisses juste nous aider à entrer en tout ciel oui c'est pas ta grâce que nous allons entrer là bas mais il faut quand même Seigneur que nous choisissons depuis notre vie en notre camp je vais te choisir Seigneur Jésus je vais te choisir Seigneur mon Dieu toi que le seul créateur le créateur de l'univers de tous les humains je confiance en toi au éternel des amis toi qui a délivré le peuple d'Israël qui a fait sortir ton peuple du pays de la servitude délivre nous encore et sors nous pour nous faire nous tourner de tous ces phénomènes bizarres de toutes ces choses même qui frappent le monde s'il te plaît Seigneur que cette fois ce soit décisif viens maintenant Seigneur et prends le contrôle de notre vie prends le contrôle de nos affaires, nos activités et quitte nous tous avec ta grâce et ta bénédiction tout ce qui fera obstacle à ce témoignage puissant au nom de Jésus Christ que cela soit détruit et paralysé au nom de Jésus merci Seigneur de ce que toi-même tu nous quittes et tu prends le contrôle de tout fais sur les équipements, fais sur tout et que tout se passe pour le mieux et le mieux je continue toi Seigneur pour toucher le maximum de personnes et le conduire vers toi Amen Applaudissements mes frères Applaudissements mes frères Applaudissements mes frères c'est extraordinaire Quand nous nous retrouvons un point témoin puissant ça ne rigole plus et vous allez comprendre pourquoi Si vous n'êtes pas bon abonneux vous me maintenez et partagez cette vidéo Soyez bon, écoutons Je suis resté trois jours à prier sans m'arrêter Ensuite j'ai été enlevé pendant que ma femme dormait Une voix me dit aujourd'hui je vais te ravir Quelques secondes plus tard alors que mon esprit était dans une pièce Le sol s'est ouvert et j'ai commencé à descendre Quand je me suis approché du monde souterrain J'ai vu que le sol me brûlait les pieds Rendant mes pieds brûlants Mais je n'ai rien senti Mais je n'ai rien senti Où va-t-elle mes frères et soeurs ? Où va-t-elle déjà à ce niveau ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que déjà dans la vision C'est comme si elle descendait dans le ventre de la terre Et les choses deviennent de plus en plus chaudes Et c'est exactement les mêmes expériences que ceux qui ont visité l'enfer nous ont expliqué Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est de la blague ? Écoutez encore pense-moi plus Je me suis souvenu des paroles de Jésus Les flammes de l'enfer ne peuvent pas dévorer ceux qui sont exemptes de péchés Je ne faisais que transpirer à cet endroit car il faisait très chaud Je pouvais sentir l'odeur des chairs qui étaient en train de brûler comme dans l'huile bouillante dans la poêle à frire J'ai commencé à marcher La grâce de Dieu m'avait couvert Car les démons passaient et ne m'ont pas vu J'ai été surpris par le mouvement des démons Mais j'ai décidé de les suivre J'ai vu des démons de différents types Des démons avec des ailes, sans ailes Des démons avec deux têtes Des démons à trois mètres Des démons en forme de crocodile Des démons en forme de tigre Des démons en forme de chien et des oiseaux D'autres démons avaient des écailles de poisson Une variété d'entre ces démons courait vers un endroit donné Je les ai suivis derrière Et j'ai vu l'endroit où ils se sont réunis en réunion Un être noir s'est assis parmi eux et a dit Célébrons J'ai vu sur la table de ce démons beaucoup de choses J'ai vu de la bière, du vodka, de la tequila, du vin et toutes les boissons alcoolisées Les viandes qui étaient sur la table de démons étaient celles des âmes victimes de leur activité En fait il y avait des pieds et des bras humains, des jambes, des yeux et des morceaux de chair humaine qu'ils consommaient Ces démons célébraient avec une grande joie Et l'enfer fêtait trois jours sans fin Satan qui a ordonné le festin a déclaré Je ne suis pas heureux lorsque je perds des âmes au ciel Je hais quand quelqu'un meurt dans la justice et la droiture Mais aujourd'hui, c'est différent Nous commémorons la mort d'un homme juste qui est mort et qui est dans le royaume des cieux Nous avons essayé de gagner cette âme Nous avons fait plusieurs réunions pour le neutraliser Nous avons perdu cette âme Mais nous gagnerons des millions d'âmes sans cet homme devant nous Tout sera plus facile aujourd'hui Nous célébrons le troisième jour de la mort de Kanzo Hatsushi Notre ennemi qui dérange Notre projet de destruction sera inauguré dans son église qui est resté fidèle à la vérité Les jours de ce ministère sont comptés J'ai écouté tout ce qui a été dit lors de cette réunion infernale Mon cœur s'est affligé à cause de ses paroles Mon père a mis des années à construire une église sérieuse Maintenant, tout son projet risque d'être détruit Le Dieu va-t-il arriver avec ses démons ? C'est à ce moment où on va dire que les chrétiens ne doivent plus être distraits Vous devez rester concentré, vigilant et combattre votre ennemi Et vous devez combattre le fouet combat Vous devez savoir quelle est la position de votre ennemi pour frapper Ce n'est pas contre les humains, contre la chair que vous vous battez Non, c'est comme les esprits mauvais qui sont là-bas Et ça commence déjà dans la prière Il faut avoir une connaissance de la parole de Dieu Pour pouvoir résister à beaucoup de choses terribles Même à la tentation Même à la tentation, prier beaucoup Que va-t-il s'est passé ? Le Dieu réussira-t-il à renverser cette église Après le décès du leader de cette congrégation ? J'aimerais bien savoir ça Dans cette rassemblement de Satan Un démon se présenta à Satan et dit Je n'aime jamais posséder des animaux J'entre et j'habite uniquement dans des corps humains J'aime apporter le feu étrange à l'intérieur des églises Là où il n'y a pas la sainteté et la sanctification Je suis là Je suis heureux de faire partie de la fausse pentecôte dans les églises évangéliques Je suis là où il y a la confusion Je suis attiré par les controverses Je suis là où les groupes et factions sont formés dans les églises Pour parler du mal de leurs frères J'ai fait beaucoup de nos copies dans les églises Comme je suis vraiment efficace Satan lui dit Excellent service Qui est le prochain ? Un autre démon s'est levé et a dit Je suis avec une légion qui habite plusieurs croyants Nous mettons des petites flammes à l'intérieur d'eux pour les tromper En leur faisant croire que le Saint Esprit est venu sur eux Beaucoup sont déjà malades spirituellement Nous laissant la place Nous entrons dans divers domaines de leur vie personnelle par la possession Provoquant leur mort spirituelle Ils n'ont jamais senti la présence de leur Dieu car ils ont été insensibles au péché Ils n'ont plus de regrets pour leurs mauvaises actions Leur cœur ne sera pas brisé pour pleurer et regretter leur iniquité dans la présence de Dieu Nous faisons que leur cœur demeure les cœurs de pierre Tant que nous demeurons en eux Par le mensonge et la fausse doctrine nous possédons des peuples évangéliques Quiconque ouvre son cœur à nos enseignements Nous entrerons dans son cœur par la fausse parole et doctrine qu'il a reçue En écoutant la fausse parole ils nous ouvrent la porte Et ils reçoivent la graine contaminée qui est plantée dans leur cœur Celui qui écoute et reçoit nos enseignements nous reçoit dans son cœur Ainsi, chaque jour, ils tombent malades Plus ils se nourrissent de nos hérésies et fausses doctrines Plus ils perdent leur vraie vie spirituelle Quand nous entrons dans leur vie Nous vivons en eux et nous suçons les quelques années qui leur restent Causant des troubles dans leur âme Quand nous entrons dans leur vie ils ne ressentent ni le plaisir de prier Ni le besoin d'aller dans la maison de leur Dieu pour adorer son nom Ils préfèrent rester chez eux Nous leur causons des problèmes mentaux Les démons poussent qui habitent dans leur esprit Provoquent la dépression et la maladie mentale qui le poussent à se suicider Du coup ceux de mon dit à Satan Nous avons été prévenus au sujet d'un chrétien parmi eux En effet, ce chrétien lave chaque jour ses vêtements dans le sang de l'agneau Il renonce tous les jours au péché Il sanctifie sa vie spirituelle qui brille à cause de sa purification Il n'écoute pas nos enseignements hérétiques Nous essayons de le convaincre de croire nos fausses doctrines libérales et matérielles Ce chrétien a combattu nos hérésies au sein de l'Église Par ailleurs de nombreux chrétiens qui sont devenus malades spirituellement à cause de notre théologie ont été guéris spirituellement en écoutant ce disciple de Jésus Leurs âmes ont été restaurées grâce à la vérité qui génère la vie qui a été prêchée par ce chrétien Il est un problème pour nous Il ne se passe pas un jour sans que ce chrétien prie Il lit la parole de Dieu tout le jour En conséquence il se sanctifie Il ne boit pas dans nos sources doctrinales sales qui corrompent leurs hôtels Ceux qui ont bu de nos doctrines et écouté les faux-prodicateurs sont déjà possédés Et nos démons habitent en eux Un berger avait quatre-vingt-dix démons vivant à l'intérieur de lui En un an, nous avons amené deux cents démons à habiter en lui Il est maintenant faible Il ne peut plus diriger le troupeau Il est matérialiste Nous contrôlons déjà toute sa vie Il était saint Mais son contact avec les faux-prophètes l'a amené à se laisser influencer par leurs faux enseignements Contaminant ainsi sa vie spirituelle et se frayant un chemin dans sa vie Maintenant, les démons habitent en lui sur tout son corps Se nourrissant de son âme et de ses émotions Dans les églises où il n'y a pas de vérité sur leur Dieu Ils périssent Beaucoup sont déjà infestés de démons Leurs pasteurs n'ont pas le pouvoir de délivrer leurs brebis Car ils sont aussi possédés et doivent être délivrés Satan a dit à ce démon Félicitations pour la victoire J'offrirai des récompenses à ceux qui renversent les seins qui se tiennent debout Si vous échouez vous paierez un lourd tribut quand vous irez en enfer Quand j'ai fini d'entendre ces conversations et je voulais sortir de l'enfer J'ai commencé à marcher Mais pendant quelques minutes la couverture qui ne permettait pas au démon de me voir a disparu C'est alors qu'un démon m'a vu J'ai commencé à courir Il a couru après moi Je suis arrivé à une impasse Ce diable m'a regardé et a dit Vous êtes coincé ici Je l'ai pointé du doigt et lui ai dit Je te réprimande au nom de Jésus Le démon se mit à rire et dit Cela n'a pas d'autorité ici dans notre monde Seul Satan a autorité ici Mais j'ai continué à réprimander ce démon Il m'a regardé et a dit Vous êtes dans notre monde Vous ne pouvez pas nous chasser ou vaincre ici Votre Dieu n'est pas ici Sur la terre vous pouvez nous brûler avec le feu Alors, brûlez-moi maintenant si vous le pouvez Ce diable m'a pris avec violence et a dit Satan adorera te voir Le fils de l'homme qui nous a fait mal Avant de te conduire chez le patron J'ai une surprise pour toi Le démon m'a emmené à un endroit où j'ai vu ma mère Akemia J'ai pleuré de l'avoir enchaîné et demandé de l'aide Alors que ce démon éclata de rire Un feu frappa ma maman Cette flamme a brûlé son corps Elle a couru et a crié Du coup l'ange m'a paru et regarda ma mère en feu et dit Assez de tromperie C'est alors que cette femme qui était ma mère s'est transformée en démon L'ange a pointé son épée et ce démon a couru L'ange a déclaré Ce démon est un démon de transmutation Il peut revêtir des apparences des personnes, des anges et des animaux Il s'agit d'une classe spécifique de démons travaillant sur terre pour tromper Rappelez-vous la sorcière d'Andorque Sohu l'a consultée Cette femme a été trompée par un de ces démons de la transmutation qui a pris l'apparence du prophète Samuel J'ai continué à marcher en enfer avec l'ange J'ai vu Satan assis à la table avec les démons Moi et l'ange sommes restés loin en train de regarder cette réunion Je pouvais entendre tout ce qui se disait Satan a dit Continuons notre plan de faire croire aux non-croyants que nous n'existons pas Ils ne peuvent pas connaître notre existence et ils doivent penser que nous sommes une légende Faisons leur croire que nous sommes les fruits de l'imagination des croyants Ils doivent croire que l'enfer est une illusion Juste une histoire créée par l'église De nombreux cultes ne croient pas en l'existence de cet endroit Même les églises ne croient pas en l'enfer Ils doivent penser que l'enfer est la tombe terrestre Satan dit aux démons Vous allez tromper les gens avec ces mensonges Ils ne doivent pas croire que nous sommes réels Et quand ils mourront ils auront la surprise de leur vie Quand ils viendront ici ils verront nos visages et se repentiront car ils se sont moqués des croyants Ils continuent de penser que l'enfer est sur terre Nous resterons cachés pour eux comme si nous n'existions jamais et nous gagnerons ainsi leur âme Satan a déclaré La cible à l'heure actuelle est les bergers qui servent vraiment leur Dieu en vérité Nous devons renverser leur ministère Ils ne peuvent pas continuer Mettons des écueils et des obstacles sur leur chemin Quand ils tombent dans le péché ils perdent leur crédibilité auprès des gens Ainsi, le troupeau sera laissé sans direction et y ira dans n'importe quelle église qui pourrait être une des nôtres Un démon se leva de la table et dit Il y a ce pasteur Robert, qu'allons-nous faire avec lui ? Il est jeune et il a encore une longue marche dans son ministère Satan a déclaré Ce n'est qu'un des nombreux hommes qui renaissent de leurs cendres Des hommes comme lui se lèvent de nulle part pour essayer de neutraliser mes plans Celui qui habite dans les cieux a permis à ces chrétiens humbles et fragiles de connaître nos plans Il révèle nos stratégies à ces chrétiens L'Esprit de Dieu leur montre tout ce que nous nous décidons Il n'y a rien de caché chez ceux qui sont en communion avec l'Esprit de Dieu Quand ils parlent à leur Dieu L'homme des hauteurs du ciel le révèle tout Nous devons le paralyser en prenant tout leur temps Ainsi ils n'auront pas le temps de prier Et leur Dieu ne pourra rien révéler d'autre Satan dit aux démons Je ferai en sorte que les portes de l'emploi soient ouvertes pour ces chrétiens afin qu'ils rentrent à la maison le soir Ainsi ils n'iront pas à l'Eglise et ils n'auront pas le temps de prier Mais quand ils sont au chômage Ils prient et nous attaquent dans leurs prières Ils profitent de ce temps pour gagner des âmes et se consacrer Il est préférable d'ouvrir les portes de l'emploi pour qu'ils soient occupés et n'ait pas le temps d'évangéliser Satan a dit Notre mission stratégique ne doit pas échouer Alors que ce rassemblement de démons se poursuivait Soudain, trois démons qui étaient en mission sur la terre sont venus et se sont présentés à Satan Ils n'étaient pas à cette réunion Ces démons avaient échoué dans une mission importante L'un d'eux a déclaré Satan, nous n'avons pas pu détruire cette église où vous nous avez envoyés Les membres sont tous en train de veuiller et prier, dès que le diable a entendu cela Il était enragé et il a frappé sur la table Et il a ordonné aux chefs de démons en leur disant Tourmenter les trois qui ont échoué Les chefs de démons ont ramassé les trois démons qui avaient échoué et ils ont commencé à les torturer Le premier démon a été jeté dans une fosse de boue Pleine de serpents et de scorpions entrant dans son corps Le deuxième démon a été jeté dans une cellule pleine d'épées qui ont traversé son corps Le troisième démon a été jeté dans une fournaise géante remplie d'huile chaude qui lui a fait frire tout le corps Satan a déclaré Cela servira d'exemple à ceux qui échoueront dans leur mission Ils souffriront 24 heures sur 24 J'utilise le temps qui est devant moi car l'homme en blanc revient bientôt Nous ne pouvons pas laisser ces églises faire des campagnes de prière L'homme en blanc revient L'église ne peut pas être active Ce sera un désastre si les croyants sont conscients de son retour Je veux une église non préparée Quiconque renverse ses membres des églises aura la récompense Mais s'il échoue, il sera puni Je veux de bons résultats cette fois-ci pour que ma joie puisse être accomplie Frères, Satan ne pardonne aucune faute Il met pression sur les démons L'ange et moi avons quitté ce rassemblement et nous avons continué à marcher Nous nous sommes arrêtés à côté d'un démon qui préparait une portion et remplissait les vers J'ai demandé à l'ange ce que c'était L'ange a déclaré Ce sont des vers qui transportent des liquides pour windre les gens sur la terre Ils déversent ce liquide sur la tête des sorciers Des satanistes Des francs-maçons et des faux prophètes pour faire des signes et des prodiges devant le peuple Satan élève également ses serviteurs Aucune différence entre une maison de sorciers et une fausse église Les deux sont dans l'obscurité Une église qui ne prêche pas la sainteté est comme une secte Les deux conduisent à la perdition L'ange s'est éloigné de cinq mètres Une légion de démons ayant des ailes est venue sur moi Il ressemblait à des vautours, prêts à dévorer mon âme J'ai disparu et j'étais avec l'ange près d'un mur sans fin Et nous avons commencé à voler dans un tunnel Du coup nous étions sur terre et l'ange m'a laissé à la maison Quand je visite l'enfer, je tombe malade, je n'aime pas y aller Mon âme revient fatiguée et triste J'ai commencé à beaucoup prier après cette expérience Satan ne plaisante pas dans ses plans Ils tiennent des réunions pour neutraliser les chrétiens Contrôler leur vie en enlevant le temps de chercher Dieu Le diable dispose de nombreuses armes de destruction spirituelle Pour mettre fin à la vie de l'Église Les fléchettes qui minent les forces spirituelles des enfants de Dieu Et contenues dans les objets tels que L'os accessoires et gadgets technologiques Internet, la télévision, les réseaux sociaux et la musique profane J'ai vu les démons dans une rognon Ils avaient résolu dans ce rassemblement de mettre et cacher les fléchettes Et les traits enflammés dans les objets technologiques Tels que l'Internet, la télévision, les réseaux sociaux et la musique profane Tout croyant impliqué et attaché à ces choses verra sa vie spirituelle attaquée et affaiblie Les démons n'attaqueront pas l'Église qui fait alliance avec le monde Car ce sont les leurs, et vivent pour eux J'ai vu les démons attaquer le croyant par surprise sans attendre Les croyants qui ne veuillaient pas été pris dans des pièges spirituels qui ont causé leur chute spirituelle Dans une vision Jésus m'a montré une multitude de cadavres J'ai dit, Seigneur, quel est le sens de cette vision ? Jésus répondit, Ceux cadavres sont celles de ceux qui sont morts spirituellement Ils sont celles de nombreux croyants qui ne prient pas, ne ressentent plus ma présence et ont perdu le plaisir de chercher ma présence Ils sont dans l'Église tous les jours, mais ils sont éloignés de moi Ils sont dominés par le péché et ils sont les victimes des démons L'Église n'a d'autre choix que d'affronter le puissance des ténèbres Les prières sont des attaques contre les forces spirituelles du mal et la parole détruit tous les mensonges J'ai vu dans une vision des millions de démons de la dépression lors d'une réunion Leur but est de provoquer la dépression uniquement chez les chrétiens qui ne prient pas et ne sont pas vêtus de l'armure de Dieu J'ai bien vu qu'ils avaient entre leurs mains des épingles noires, qui sont les fléchettes de la dépression Et ils étaient prêts à lancer ces épingles noires qui sont le fléchette de la dépression dans la tête des chrétiens atteignant leurs esprits avec ces maladies L'ange m'a pris par les mains et nous avons grimpé à grande vitesse Quand j'ai réalisé que j'étais chez moi, ma femme dormait Après mon enlèvement, je suis retourné à mes activités dans la maison de Dieu et j'ai rempli tous les horaires d'invitations Les démons craignaient beaucoup que j'atteigne le même niveau spirituel que mon père Les démons qui habitaient dans des chrétiens diabolisés ont commencé à me persécuter Cela arrive à tous ceux qui servent Dieu Les démons veulent que nous utilisions notre chair pour offenser et discuter avec les chrétiens qui aiment les disputes Nous ne pouvons pas oublier que notre combat est contre le diable Je n'écouterai pas les offenses et les insultes des frères Je ne passe pas mon temps avec des débats Je sais utiliser mon temps pour prier et gagner des âmes Les personnes qui discutent de la parole de Dieu ouvrent des fissures aux possessions démoniaques Le Seigneur Jésus m'a montré dans la vision qu'un pasteur qui était utilisé entre les mains de Dieu n'était plus vigilant Et il a cédé la place au diable Un esprit maléfique l'avait possédé Et ce démon avait aménagé pour vivre en lui et contrôler sa vie Ce démon installé en lui a commencé à devorer les fruits de l'esprit comme l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la tempérance et la foi Tous les fruits de l'esprit qu'il avait dans sa vie ont été enlevés par ce nouvel habitant démoniaque de son corps Après mon enlèvement au paradis, l'enfer s'était levé contre moi Satan a envoyé un démon pour combattre ma vie sur terre Dans mes prières à l'aube, j'ai vu un démon très féroce ramper autour de ma maison Ce démon est venu me défier chez moi Il ne pouvait pas entrer chez moi Car je n'avais aucune abomination chez moi pour lui donner un motif légal d'entrée Je lui ai reprimandé J'ai dit, démon, ne franchis pas la ligne Reste hors de la cour à la rue, ne rentre pas chez moi Un démon qui a osé faire du mal à ma fille est entré chez moi et a été blessé Ce démon si reconnaissant mon autorité, n'a pas fait un pas de plus Il connaissait le vrai soldat du Christ et le démon a également eu peur Ce démon, même loin de chez moi, m'attaquait J'étais à genoux sur le sol et il a vu l'ampleur de la force que Jésus m'avait donnée Il a vu qu'il ne pouvait pas se mesurer à moi Bien aimé, je ne m'exalte pas Je dis que, tout comme Dieu a donné de la force à Samson et David contre Goliath Il continue à donner de la capacité aujourd'hui Ce démon recevait des stratégies en enfer et escaladait la surface de la terre pour me faire tomber Puis, un homme impliqué dans une chaîne de télévision a tenté de m'emmener dans une station de télévision pour tenter de faire connaître mon nom aux médias J'ai refusé et j'ai dit, je ne peux pas exposer mon ministère à la télévision puisque je prêche contre le système électronique et technologique babylonien de l'antéchrist Ce démon qui avait voyagé de l'enfer à la surface ne pouvait pas m'abattre Cette fois-ci il a manipulé une modèle qui se mit à tenter de me séduire Cette femme voulait que je quitte ma femme que Dieu a préparée pour aider mon ministère J'ai dit, je suis un homme d'une femme, la première et la dernière Après elle, je n'aurai plus de femme Tout comme Jésus continue d'être fidèle à son Église malgré son infidélité Je serai fidèle à ma femme, même si elle me quitte un jour Je vais attendre qu'elle meure Ce modèle qui était amoureux de moi Le démon lui avait jeté un mauvais sort de passion La laissant complètement hors d'elle Cette femme a dit qu'elle se tuerait parce que je ne voulais pas d'elle Et quand je suis allée chez elle, je suis entrée à la maison et j'ai prié pour elle Mes yeux spirituels furent ouverts Dans la vision, j'ai vu un piège et un démon prêt à récolter et capturer la vie de cette femme J'ai prié pour que Dieu la délivre Du coup j'ai vu que ma prière ressemblait à une boule de feu qui se dirigeait vers le démon faucheuse Venue de l'enfer recolter l'âme de cette femme Quand il a vu cette boule de feu, il s'est enfui et a quitté le modèle Et la fleuchette de passion qui était tirée dans l'esprit de la dame a disparu En effet la dame avait été hypnotisée par ce démon au moyen de la fleuchette de passion qui l'avait rendue amoureux de moi Et quand la fleuchette avait disparu la dame était revenue à son état normal, oubliant d'essayer de me séduire Après cette attaque le démon qui essayait de me renverser a mis un pasteur sur mon chemin Cet homme voulait investir de l'argent dans mon ministère et a dit qu'il mettrait mon église dans tous les pays du monde Cet homme a essayé de me corrompre avec son argent et voulait m'acheter, mais le Saint-Esprit m'a révélé tous ses plans Plus tard, il n'a pas voulu m'aider, frère, le diable ne renonce pas à essayer de lutter contre notre vie Nous ne pouvons donc pas renoncer à marcher dans la sainteté et prier pour avoir la force Sans prière, nous finirons par abandonner Ce diable envoyé de l'enfer pour m'abattre, il essaie depuis un mois contre ma vie depuis janvier Maintenant nous sommes en février J'ai résisté à ce démon et son délai pour me détruire est terminé Et quand il revint en enfer, Satan ordonna aux autres démons de le punir à cause de son échec J'ai vu dans la vision quand les démons ont suspendu ce démon à l'envers et l'ont torturé toute la journée L'enfer n'est pas comme le paradis En enfer tout fonctionne sous pression Car le temps presse Ils sont désespérés et à la hâte Car la trompette va sonner et le grand jour du jugement arrive Le roi de l'enfer n'est pas gentil avec les démons, il rend la vie de ces démons durs et infernales Si Satan traite de la sorte ceux qui travaillent pour son royaume Imaginez ce qu'il vous fera vous qui ne travaillez pas pour lui, dans le royaume infernal de Satan J'ai vu une démone de séduction se faire torturer Et j'ai aussi vu d'autres démons se faire torturer pour avoir échoué dans leur mission Ils étaient torturés dans les salles de torture Ceci est le résultat d'une église sainte qui prie Faisant que les démons soient punis en enfer pour leurs échecs Bien-aimés J'ai vu quand Satan a commandé à un autre démon d'essayer de me renverser Ce démon a été surpris de recevoir cette mission difficile Car il connaît la difficulté qu'il aura ici-bas Ce démon ne pouvait pas dire non à Satan et a accepté la mission Je sais psychologiquement qu'il a été secoué Mais les démons n'abandonnent pas Ils ont toujours espoir qu'ils vont réussir Ils ont renversé beaucoup d'hommes saints qui vivaient à genoux dans la prière Ces hommes de Dieu n'ont pas veuillé et ont été renversés par surprise J'ai vu Satan avec une énorme liste de chrétiens qui ont été renversés Satan sur son trône a montré à ce démon la liste des nombreux chrétiens qui ont été vaincus Satan a dit à ce démon Pour nous, tout est possible Et ce démon en voyant cette liste était très excité de vouloir me renverser Satan lui dit Si vous échouez comme l'autre démon, vos échecs me feront mal pour toujours Le prochain qui entrera à la salle de punition sera vous La salle de punition vous attend Ce démon était beaucoup plus fort que l'autre démon qui n'a pas pu m'assommer La parole de Dieu dit à celui qui se tient debout Prenez garde de ne pas tomber Et que ceux qui ont tombé se levent pendant qu'il est temps Je n'ai pas droit à l'erreur Je dois être un miroir de la sainteté et faire des disciples Vous qui m'entendez ne connaissez pas le prix à payer pour amener des âmes dans le royaume de Jésus J'ai marché sur des épines et je souffre énormément Maintenant, je comprends ce que Jésus a souffert quand il était sur terre et les disciples aussi Après avoir traversé une grande abondance financière Dieu m'a permis de perdre mon travail L'épuisement physique m'a empêché de prier J'ai perdu beaucoup de culte parce que je travaillais la nuit Après mon licenciement, je n'ai pas interrogé Dieu Je ne l'ai pas murmuré Il l'a donné et l'a pris Je n'ai aucune richesse Je n'ai qu'une maison au paradis et une famille Même la maison où je vis m'a été donnée Je n'ai rien qui me rende important parmi les riches Je n'ai que la plus grande perle de ma vie Le Saint Esprit de Dieu J'ai travaillé dans le ministère de la délivrance Un jour, une femme est venue nous chercher pour être délivrée Elle était pleine de démons Elle était malade Elle a pris des médicaments pour divers maux et rien ne s'est passé Elle a été dans plusieurs églises Les démons se sont manifestés mais n'ont pas quitté son corps Elle était toujours malade Lorsqu'elle a visité notre ministère Les démons ont été forcés de partir Nous n'avons pas chassé les démons Elle seulement était convertie et elle était guérie des infirmités Le Saint Esprit m'a amené à une révélation disant Tu n'as qu'à chasser les démons de la maladie Les obligeant à emporter leur maladie avec eux Cette femme était libre des démons Elle n'a jamais eu aucun symptôme Et elle s'est débarrassée de ses drogues Une autre femme qui est arrivée à l'église avec un cancer du sein J'ai dit une prière et le Saint Esprit m'a dit qu'il y avait un démon dans le ventre de cette femme Le démon a la taille d'une cerise et a été logé là-bas J'ai expulsé ce démon et ce cancer a disparu Les gens qui se sont rassemblés dans notre ministère ont été bénis Ce ne sont pas les noms des dénominations qui sauvent C'est que dans notre ministère Les gens ont une couverture spirituelle Les hommes vivent à genoux Intercédant pour les membres de cette église Les femmes jeunes pour ce travail Ici, nous enseignons aux gens le véritable évangile original Pas des copies piratées de cet évangile Un homme d'une église tiède a fini par ne pas ressentir la présence de Dieu Et a demandé à faire la mission avec mon père de son vivant Il a été enseigné et préparé pour la mission Cet homme a appris ce que sont les valeurs spirituelles Il est retourné à son ministère et a fait la différence Et il était comme une allumette qui a allumé le feu du Saint Esprit dans la moisson Il a dit aux membres de prier et de gagner des âmes Spirituelle varfartrugfalsetichingsveraltichingsetatssang Waouh Bon, je suppose que c'est là que ça s'arrête Ce sont les références Ah, ma frère et soeur, vous avez compris Il y a une guerre spirituelle malheureusement Oui, une guerre entre le bien et le mal Qui va gagner ? Ah, qui va vous gagner ? Qui va gagner votre cœur ? C'est ça le combat Dieu veut gagner votre cœur Le diable aussi veut gagner votre cœur Le diable a décidé d'utiliser toutes les stratégies possibles Même l'impossible Pour essayer de parvenir à ses fins Et le diable maintenant utilise des pasteurs Qui viennent avec d'autres évangiles Que l'évangile selon Dieu Et le problème c'est que quand les gens écoutent ça Ah, 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 ah Ça sème en eux de mauvaises graines De mauvaises sémences Qui les détruisent après Oui Parce que les démons vont profiter de l'occasion pour entrer L'évangile de la prospérité par exemple On nous dit que c'est l'évangile des démons Parce que ça amène les gens à s'intéresser au côté matériel Et à s'éloigner mais de l'essentiel Nous devons être concentrés Ne plus nous laisser distraire Et surtout nous devons prier Renouvelez votre vie avec du bon relation avec Dieu Rentez dans une foi de prière Dites Seigneur Viens me donner la force de la prière aujourd'hui Il faut que je recueille la force de la prière que j'ai perdue là Et ne vous arrêtez plus Ne vous arrêtez plus Vous devrez foncer Vous devrez être fort Vous devrez être dur Ah Que la grâce de Dieu descende sur nous aujourd'hui Que ça pèse la considération On descende sur nous encore Et nous délivre tout ce qui n'est pas de lui Un autre témoin va suivre Si vous n'êtes pas bonheur pour nous Maintenant à suivre la croche Nous avons envie de faire des témoignages puissants Moi-même je suis même chaud J'ai soif de ça J'ai soif de la parole de Dieu J'ai même soif Oh, donnez-moi de l'or Donnez-moi de l'or Oh, mes frères et soeurs Aimez la parole de Dieu Cherchez Dieu plus que jamais N'attendez pas les moments difficiles Pour vous accrocher à Dieu C'est l'heure de vous décider Maintenant dites-moi Qu'est-ce qui vous a le plus marqué De ce témoin puissant ? La partie du commentaire est là Vous pouvez réagir Moi franchement Ce qui m'a vraiment impressionné C'est que Le diable se rugissait Du fait que Un vrai crétien soit mort Et qu'il soit même allé au paradis Et il disait Ah, puisque lui il est bon A cause de lui On perdait des âmes Chaque année Puisqu'il est mort Ça tombe bien Faitons ça Parce que Son départ Va ouvrir des portes Parce que Nous savons que Les autres qui vont rester ici Ils sont vivants Des chrétiens faibles Des chrétiens Qui seront accro A la nouvelle Nouvelle technologie Accro Au divertissement de ce monde Au film Même des gens Qui vont essayer De se laisser séduire Par des modèles Quand on dit des modèles Ah Ce sont des filles Trop sexy Trop jolies Tout ça Tout ça Ma frère Nous devons être fort Le diable et ses démonses Ont été de nous regarder A l'heure même Où je sentais de vous parler Quand vous écoutez Ces témoignages puissants Ils sont là Ils vous observent Et ils vous attendent Que vous sortiez de là De la maison Même Ils attendent Jusqu'à vous finissiez De la vidéo Pour vous tenter Pour vous tester Mais soyez prêts Si vous priez beaucoup C'est très bien Mais après la prière Le diable peut venir aussi Hum 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 Il faut qu'on vous le dise Et quand le diable vient Ne sois pas agressif Avec lui Manifestez les fruits de l'esprit Soyez calme Soyez vraiment doux Que la douceur soit avec vous Que Dieu nous donne la pénignité Que Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut Tout nous doit avoir une bonne valeur C'est comme quelqu'un Des chiffres ici Et tu lui donne l'autre jour Une autre jour Tiens Ah Ma frère Ça c'est une manière de parler Des chiffres ici Il faut parler de l'autre Ah Après t'as dit que ça fait mal Non 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 Restez concentré Ne vous laissez plus distraire Et que Dieu bénisse Tout n'est pas beau Si nous dois j'impliquer Si on se voit La page d'accueil Tiens Vous s'y trouvent Bienvenue sur votre audience TV Et c'est pour la prochaine vidéo Let's go